Bonjour et bienvenue du nouveau sur War Tales, un nouveau DLC qui arrive le 18 avril, donc vraiment pas très longtemps. C'est déjà disponible sur Steam et c'est une taverne qui ouvre. Oui, je sais, je suis extrêmement surpris, moi aussi, je pense que tout le monde l'est, mais c'est une simulation de gérant de taverne. Donc on va regarder ça un peu. Donc on a quelques images, de bonnes images en fait, qui vont permettre de nous donner un peu un petit avant-go et après bien sûr il y a les explications. Donc on va pouvoir avoir notre propre taverne, engager du monde, prendre même des gens de notre troupe et les mettre à la taverne en fait. Et bien après bien sûr gérer les repas pour les différentes factions et aussi gérer bien sûr l'argent qu'on va pouvoir récupérer parce que bien sûr il faut qu'on se paye évidemment. Et on va sûrement aussi pouvoir, je pense, récupérer pas mal de nourriture aussi. Pourquoi ? Parce que oui, c'est un peu le point important du jeu, c'est de pouvoir toujours nourrir notre troupe et faire des bons plats et tout ça. Et là je crois qu'on va pouvoir faire exactement pareil en fait pour la taverne, mais à grande échelle du coup. Gérer et développer votre propre taverne dans cette extension de gestion et de simulation pour Wartels. Assurer richesse et prestige à votre troupe au cours de votre aventure. Acheter votre premier établissement, décorer-le avec soi, engager du personnel et élaborer un menu optimal pour satisfaire vos clients. Donc les clients ça va être les différentes factions en fait, parce que bien sûr il y a Gozenberg, il y a tout ça. Il y a toujours en fait des spécialités pour chaque région et là ça va être un peu la même chose pour les différents clients. Et en parlant de nouveautés, nous avons aussi la roadmap qui a été mise à jour. Donc nous avons ça pour le moment. Donc en avril, donc maintenant ça va être le DLC, le moment du DLC avec la taverne. Donc ménager votre taverne, satisfaire les clients, gagner de l'argent et tout ça. Et après nous avons aussi des événements uniques qui vont sûrement donc se déclencher grâce à ce DLC. Je pense qu'encore une fois ça va être lié aux différentes régions où on va devoir gagner du prestige dans chaque région avec notre taverne. Et après ça va déclencher des événements uniques et sûrement nous récompenser avec des choses uniques. Un peu comme tous les événements de Wartel. Donc ça c'est une très bonne chose si vous prenez le DLC. Et après nous avons le contenu gratuit, donc les community update. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas les community update, ce sont tout le temps de très 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 grosses mises à jour. Et complètement gratuits pour tout le monde. Et là on va avoir des nouvelles choses, donc des nouveaux plans de bataille, des nouveaux pièges. Et bien sûr on va aussi pouvoir commencer avec Pugilis parce qu'à la base quand vous commencez une partie vous ne pouvez pas choisir Pugilis. Parce que ça a été une classe qui a été rajoutée avec le dernier DLC, avec le premier DLC même j'ai envie de dire. Et maintenant on va pouvoir avoir ça et aussi on va pouvoir cacher le sac à dos. Je sais que beaucoup de gens depuis des mois demandent de pouvoir cacher le sac à dos en combat et on va pouvoir faire ça. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Mais voilà, les community update sont énormissimes à chaque fois et c'est complètement gratuit. Encore une fois, regardez dans ma playlist, j'ai énormément de vidéos et surtout de tutoriels, comment s'améliorer à Wartel. Parce que c'est un gros RPG honnêtement et assez unique dans son genre. Donc regardez si jamais vous avez des problèmes par rapport à Wartel. Et j'ai énormément de grosses vidéos sur les dernières community update aussi, sur la 1 et la 2. Qui sont des trucs énormes. Genre par exemple le rajout de casque, ça a énormément changé le jeu parce qu'à la base il n'y avait pas de casque dans le jeu. Mais voilà, il y a énormément de choses à chaque fois donc c'est une très très bonne chose du coup. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. Aimez la vidéo, ça aide énormément. Ma chaîne qui est en train de mourir pour le moment. Donc partagez aussi la vidéo si ça vous intéresse. Regardez la playlist et bien sûr, tous les petits tutoriels que j'ai fait sur Wartel. C'est vraiment un très très bon jeu et je le conseille vraiment fortement. Et pareil pour le premier DLC. Le premier DLC a été super et juste magnifique en fait. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.